Ok, bonjour, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo comme ça parce que yo, by the way, si tu sais pas, tu viens pas souvent ici, j'ai la meilleure podcast au Québec, fait qu'avant de checker cette vidéo, juste sache que ma podcast est sur cette chaîne YouTube aussi, voilà, checker si t'as du temps, gang gang. Ok, bonjour, les crypto-monnaies, tout ce qu'il faut savoir sur les crypto-monnaies va être dans cette vidéo, si tu veux devenir un investisseur et faire des millions de dollars comme Elon Musk, tu sais c'est qui Elon Musk, fondateur de Tesla et Paypal, si tu veux faire ça, check cette vidéo, fais des millions, milliards de dollars. Tu sais quoi cet accent? Je me sens comme quelqu'un qui change d'accent peu importe à qui qu'il parle, fuck, ok, bon. Bon, bienvenue, bonjour, enchanté d'être ici, ça fait du bien d'être revenu ici, même si vous remarquez sûrement pas quand je m'en vais, moi je remarque quand je fais pas des vidéos de même pendant longtemps. Aujourd'hui on a un sujet quand même fascinant pis assez important parce que ça implique l'argent de beaucoup de gens à Montréal, partout au Québec je suis sûr, j'ai pas réussi à comprendre l'ampleur de cet événement mais je sais qu'elle est d'une ampleur sans précédent dans le monde de la crypto-monnaie, surtout au Québec. Donc c'est comme, ben, je dis ça mais c'est le premier que j'entends parler. Donc là on va aller à la base, je sais que c'est plate entendre Penelope McQuay t'expliquer c'est quoi un NFT à la radio comme si c'était un boomer. Faut que je donne une base sur les crypto-monnaies pour qu'on puisse y aller ensemble pis je suis pas un financial advisor. Tu sais ce que je sais, si t'investis dans Maire de Laval, c'est going straight to the moon, ok? Ça c'est la seule certitude que j'ai si tu veux investir dans Maire de Laval, c'est juste ici. Donc ça c'est la seule financial advice que je peux vous donner mais dans le fond, une crypto-monnaie, ce que c'est, c'est que c'est de l'argent. Ben c'est pas de l'argent, ok? Non ok, real shit, real shit, no cap, all facts, all facts, no cap, pas de cap de super-héros, tu comprends ce que je veux dire? Le sérieux est de mise, c'est une situation d'une ampleur très grave. Crash course sur les crypto-monnaies, la plus connue étant le Bitcoin, c'est des monnaies grâce à une technologie qui s'appelle le blockchain, qui permet vraiment d'assurer une transparence pis un registrat, un registariat de toutes les transactions qui sont faites par rapport à une crypto-monnaie. Pis tout ça est public, dans le fond, une crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est? C'est des ordinateurs qui essayent de solve des équations mathématiques vraiment complexes qu'on appelle du mining ou miné. Quand c'est à Minecraft, tu cherches du diamant, tu tombes, es-tu dans la lave, tu meurs, tabarnaque. Grâce à la technologie du mining, ça fait en sorte que c'est un coin qui n'est pas centralisé. L'aspect fondamental du Bitcoin, c'est qu'il n'est pas centralisé, il vit à travers des ordinateurs partout dans le monde. Il mène le Bitcoin, dans le fond, qui résout des équations complexes pour avoir justement la longue crise de série de chiffres qui va être... Je sais pas comment ça fonctionne concrètement. Tout ce que je sais, c'est que c'est de l'argent virtuel, fait grâce à des équations, c'est pas centralisé. Pis c'est ça, ok, qu'il faut que tu saches, ok, dans le fond, le premier, c'est Bitcoin, ça a launched way back, ok, quand j'étais sur Reddit en secondaire 3. J'étais comme, ah, c'est tellement cher un Bitcoin, j'aimerais ça en acheter un, mais c'était 400$. Imagine, c'était 400$. J'étais comme, yo, c'est tellement cher un Bitcoin. Ben aujourd'hui, le Bitcoin, il se vend à plus haut que 50 000$, fait que si j'avais réussi à convaincre mon père d'acheter des Bitcoins, pis là, moi, je savais pas que tu pouvais acheter une fraction de notre Bitcoin dans le temps, je pensais que tu pouvais juste acheter un Bitcoin, pis j'étais comme, 400$, c'est cher, mais imagine, je l'avais fait, je dis, on serait pas sur YouTube, là, on serait pas sur YouTube, là, on serait aux îles Maldives en train de pop du champagne avec DJ Khaled, pour vrai, mais c'est correct, c'est une autre vie que j'ai pas eue, pis c'est correct. Hey, je fais quand même un gros détour pour nous arriver au sujet, mais ça va valoir la peine quand on va y arriver, là. Le Bitcoin, c'est lui qu'on va parler comme le flagship crypto, ok, c'est comme le plus gros, mais suite à la mainstreamisation de ça, pis au fait en sorte que, justement, c'est open source, plusieurs gens ont commencé à partir leur crypto-monnaie, à partir des algorithmes pour partir des crypto-monnaies, des sites où est-ce que tu peux juste créer ta monnaie à ton effigie, des sites où est-ce que, justement, les NFT, grâce à une crypto-monnaie qui s'appelle Ethereum, qui est beaucoup plus rapide sur le... Ça, c'est fucking complexe, mais c'est sûr, genre, ce qui arrive avec le Bitcoin, c'est que, oui, c'est vraiment transparent, pis tout, mais le blockchain s'y met à jour, genre, chaque 15 minutes ou chaque nombre de temps X, pis ça prend crissamment de temps, fait qu'en tant que tel, une transaction en Bitcoin, ça prend crissamment de temps. Le Ethereum, qui est sur un autre level de fucking crypto, fait en sorte que tu peux la... Pis là, je dis peut-être la marde, corrigez. Je suis pas un financial advisor, si tu veux investir dans une compagnie, c'est juste ici, ok, c'est la seule que je promote, mais tu vas pouvoir revenir, ok, que vu que les crypto-monnaies, c'est devenu gros, pis c'est open source, tout le monde en a créé, pis tout le monde peut en créer. Ce qui nous amène à la situation d'aujourd'hui au Québec, une compagnie qui s'appelle MRS Exchange, qui est... Ben, si tu regardes leur compte Instagram, pis qu'est-ce qu'ils disent en tant que tel, c'est une compagnie qui essaie de faire une plateforme pour faire de l'achat de Bitcoin au Canada. Là, je leur donne de la publicité, mais la bad press s'en vient. Je leur ai reach out pour faire un statement sur ça, pis ils n'ont pas répondu encore pour un moment. Mais cette compagnie a décidé de se partir une crypto-monnaie qui s'appelle MRS Exchange, ou juste MRS for short, qui est ton nom même de la compagnie, et a décidé de faire une campagne de promotion à travers un autre monde que peut-être qu'il y a beaucoup de gens ici qui ne connaissent pas, c'est des influenceurs Snapchat. C'est un autre shit, ici je vous parle des TikTokers, Instagramers, YouTubers, ben il y a un tout autre écosystème métropolitain d'influenceurs qui s'appelle les influenceurs Snapchat, ok? Ils existent, ils sont là, ils strivent, ils font leur shit. Real, je ne mens pas, ok? J'ai pas inventé le terme influenceur Snapchat, c'est écrit dans le... Avec cette campagne de marketing-là, ils essayaient ce qu'ils disaient aux gens, pis ce que j'ai reçu beaucoup de preuves de ça, c'est qu'ils allaient payer les influenceurs en MRS, justement en crypto-monnaie, pour promouvoir le lancement de la crypto-monnaie qui était prévue en tant que telle pour le 17 avril, soit samedi dernier. Qu'est-ce que les gens ne savent pas, ou qu'est-ce que peut-être a été omidé dans le lancement de cette crypto-monnaie, c'est que ça faisait plusieurs semaines qu'elle était en ligne, ok? Pis sachez que, genre, c'est open source, c'est sur internet, c'est pas trop ce qui se passe avec ça, ça faisait depuis le mois de février qui est là, pis tu peux voir les gens qui ont investi de l'argent dedans, pis il y a de l'argent quand c'était vraiment bas, pis là, tu peux le comparer à n'importe quoi dans la vie pour comprendre la bulle que ça a faite, c'est comme, si tu mets 10 000$ quand de quoi est à 6, ben si il reach 1$, ça va être crissement de l'argent, ok? C'est fois fucking, genre fois 20, genre anyway, c'est genre un chiffre de même, mais c'est fois 15, genre mettons, ok? Ben, tu peux voir les gens qui ont de l'argent au début, pis c'est pas nécessairement à l'intérêt des investisseurs de début, s'ils sont pour le long term, de vendre dès que ça prend un peu de valeur, c'est pas le move parce que, à moins que tu veuilles scam le monde, mais on va revenir à ça, Not a Financial Advisor, la seule compagnie que tu peux investir dedans, c'est celle-là ici, c'est important quand tu vas investir dans tout quoi de même, qui est public de même, de savoir c'est qui qui l'a, c'est qui qui en a, pis combien qui en ont, ok? Ça, c'est le premier shit qu'il y a, parce qu'on va souvent vendre le... Pis c'est ça, il y a tellement de choses que je veux dire là-dessus, je vais juste vous break down l'histoire, pis après je vais donner mon épuis. Dans le fond, il launch ça le 17 avril, grosse campagne de marketing, tout le monde en achète, boum, reach un espèce de plateau à 6$, et là soudainement, à 9h ce soir-là, il y a 20%, quelqu'un, je sais pas le chiffre exact, ok, mais un portefeuille qui avait vraiment beaucoup de MRS, vend une grande partie de son ownership du coin, et il y a une chute drastique, ok? Là je vais vous montrer le graph, ok, qui se passe à cette heure-là, c'est à 6$, ça pique à 6$, pis dis-toi si t'es un influenceur qui promote ça, te get in à 6 cents, quand c'est à 6$, t'es up des milliers de dollars, même des centaines de milliers de dollars, fait que c'est ça, c'est pour ça que le monde l'acto, c'est genre, c'est fucking volatile, genre fois mille, fois mille, parce que c'est comme si je te vendais des coins sur un YouTube, genre, ou sur un compte Instagram, ou sur un tweet, c'est comme, ça va avec la viralité de la chose, c'est l'effet, c'est ça qu'on voit, même avec Elon Musk, pis fucking Dogecoin, c'est juste, plus t'amènes de gens à regarder quelque chose, plus statistiquement, t'as de chance qu'il y en ait un qui l'achète, c'est ça le principe du fucking, de la publicité de tout, c'est juste que là, c'est appliqué à des marchés financiers, aux crypto financiers, ça fait en sorte que, il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de ça, c'était fucking pas cher, pis c'était, tu sais, tu vois un coin dans 3$, t'es comme, tu check Bitcoin, il est à 50 000, t'es comme, il y a aussi ce coin, il reach 20$, moi je vends, pis j'ai fait mon cop, la démographique qui a été choisie par cette campagne de promotion, c'est pas une démographique qui est financially sa vie, pis il y a beaucoup de gens qui ont vu Elon Musk parler de crypto-monnaie, qui se transforment en espèce de crypto-guru, c'est juste ça qu'ils sont capables de parler, pis à quel point ils ont fait de l'argent, pis tout, pis moi honnêtement, je m'en collisse tellement, j'aime ça voir, un jour, si ça devient universel, ça le sera, j'aurais pas fait d'argent au début, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi j'ai ma compagnie, je travaille dessus, vous pouvez investir dedans, ça, ok, mais, il y a une montée très haute, pis il y a un portefeuille qui décide de vendre complètement plus de 2 millions de MRS, c'était quelqu'un qui en avait en crise, qui avait gagné au début, là, c'est là que la marde commence, ok, quand il y a ce crash drastique le soir du lancement, du lancement, parce que, il y a des gens qui étaient impliqués dans la promotion de cette crypto, qui étaient connus dans le milieu du financial advice, pis qui vendaient même des services d'abonnement pour fucking t'aider à faire de l'argent, genre, ils ont recommandé aux gens d'acheter ça, pis tu l'achètes, pis 15 minutes plus tard, ça crash à fucking 15 sous, ok, c'est ça qui s'est passé, là, ma caméra est déchargée, il y a eu une histoire avec une crypto-monnaie qui s'appelait Alice, whatever, je sais pas c'est quoi, qui a fait en sorte que beaucoup de gens ont fait beaucoup d'argent rapidement, ok, pis c'est ça que, c'est pour ça qu'on réfère à cette histoire, à Alice 2.0, ce serait comme si MRS, ce token, ce serait une passe d'argent facile, ok, c'est là que l'erreur est faite, parce que, en tant que telle, cette crypto-monnaie, elle a rien de différent de tous les autres, pis tu peux aller fucking investir SafeMoon, BetRich, tu peux trouver des noms, il y a Shishcoin, il y a Shishcoin, il y a tout, il y a toutes les coins possibles, de vendre ça par des influenceurs comme Crypto Paradise, comme, je veux pas mettre des labels sur les gens, ok, mais les gens qui ont commencé à promote ça, pis le meme qui était venu autour de ça, c'était que c'était un coup de cash facile, pis c'est ça qu'on vend autour de la crypto-monnaie, pis c'est ça qui lui donne sa réputation d'être volatile, parce que souvent des investisseurs ou des gens qui savent pas trop c'est quoi, embarquent pensant que c'est leur poste de cash qui vont pump and dump justement, qui vont faire du cobb, pis c'est ça qui me fait rire avec ça, c'est que c'est les gens qui savent le moins et qui se font peigner, pis dans cette histoire-là, qu'est-ce qui est encore pire, c'est que même les gens qui ont créé le coin, savent pas qu'ils se sont fait crosser, dans le fond, quand ils ont launch le coin, à ce qu'il paraît, pis ça c'est allegedly, je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé véritablement qui appartient cet argent, il y a un portefeuille, le portefeuille 99A, qui a acheté beaucoup du coin, pis genre vraiment, c'est pas combien d'MRS, mais dans les millions d'MRS, pis quand le fucking shit a read genre 5 piastres, 6 piastres, il a commencé à tous les dumps, pis ils disent, les fondateurs de la compagnie, eux ont dit qu'ils ont mis leur liquidité dans un trust qui est fucking fermé pendant 2 ans, pis que c'est pas eux qui ont vendu l'argent, là il y a des rumeurs, il y a des allégations, des gens s'accusent, on leak des adresses, des gens, parce que le gars qui a fondé la compagnie Marsen, son adresse était dans le registariat des entreprises du Québec, fait que les gens pull up chez eux, la police pull up chez eux, il y a des gens qui vont, il y a un dude qui vendait la localisation de Crypto Paradise pour 20 000$, pis c'est cette espèce, pour les gens qui connaissent pas la communauté Snapchat Influencer, moi avec, je suis vraiment en dehors de ça, on dirait qu'on veut pas me laisser rentrer, je sais pas qui suivre pour être dedans, je suis pas parti de ça, je suis juste pas assez cool, disons, mais c'est vraiment à Montréal, les jeunes, c'est comme, c'est présent à crise, pis c'est quelque chose de tangible qui influence des milliers de gens, parce qu'à un certain moment, MRS avait reached un market cap de 30 millions de dollars, c'est un market cap, c'est genre le value en fucking MRS qui est disponible ou qui est dans des portefeuilles, c'était 30 millions de fucking dollars, pis le monde allait, pensait qu'il allait faire un x2, x10 en genre deux jours pis de vendre, pis ça a crash direct, fait que là, il y a du monde qui se retrouve dans des fucking situations financières séquelles et qui menace le fondateur de la compagnie, le fondateur de la compagnie, il fait pas de statement live, moi j'ai écrit pour qu'il me parle, un des influenceurs qui a le plus parlé là-dessus, W, a fait des statements là-dessus, je connaissais pas ce doute-là, ce doute-là a l'air drôle, il faut qu'on m'a jamais dit que ce gars-là existait, je sais pas c'est qui du tout, je sais pas du tout, il y avait une vidéo disant, avant qu'il embarque dans la campagne, on lui a dit que toutes les coins qui étaient disponibles appartenaient soit à la compagnie ou soit à des gens qui connaissaient, ok, pis qui allaient s'assurer de liquiditer leur fucking coin pour pas que ça fasse, ben c'est ça l'affaire, si tu vends, c'est même à la bourse normale, bro, si tu vends tout d'une shot, bro, pis t'as un majority owner, ça va fucking drop, le monde va commencer à vendre aussi, pis c'est panic sale, genre, c'est juste ça qui se passe, c'est juste, c'est fucked up que ce soit fait à ce niveau-là, parce que la compagnie Marsens shit, ils prétendent qu'ils se sont fait crosser aussi, que c'est un bot qui a programmé, j'ai aucune idée comment ça fonctionne ces shit-là, ok, pis je vous le décris au milieu de ma capacité, ok, je porte pas de jugement, c'est juste fucking drôle, ok, parce que l'idée de genre, des gens qui pètent des guiches maintenant, qui pensent que c'est autant facile péter une guiche que faire un million de dollars sur une crypto-monnaie, c'est que le tour de passe-passe sur ce qui serait venu, c'est qu'un investisseur inconnu et étranger aurait acheté le coin quand il est sorti à la fin du mois de février et aurait des bots qui sont programmés le 17 avril justement a vendu quand c'était high pis personne n'avait de contrôle là-dessus pis tout le monde a commencé à... c'est fucking tragique mais c'est ça, c'est pas pour donner une bad job aux crypto-monnaies ou dire que c'est un... c'est juste ça qui arrive quand tu checkes pas dans quoi t'investis pis t'écoutes des fucking influenceurs pis peut-être que ça aurait fait du coût pis peut-être que ça va même encore faire du coût parce que techniquement, quelle autre crypto-monnaie qui a ce name-là maintenant, tout le monde connaît le nom mais ok, non, je pense que c'est dead le nom le monde appelle ça scam coin comme il y a une chanson genre tout le monde s'est fait finesse moi j'arrive pas à croire vous avez mis de l'argent legit là-dedans mais je comprends le hype vers la crypto-monnaie pis cette espèce de oh on veut pas c'est du faux mot c'est du fear missing out c'est comme quand je vous ai dit au début si j'avais acheté bitcoin dans son R4 live je serais comme les Vander Twins de Voss Twins j'aurais mis 1 million à 400 dollars fois 50 000 c'est du fois 1000 genre oh man c'est littéralement du fois 1000 vers attention où est-ce que vous mettez votre argent si c'est un influenceur snapchat qui vous dit yo moi je vis dans crypto-life crypto everyday all day ethereum ethereum dogecoin bitcoin on a tout on a tout fait le souk je dis c'est rumdon écoute moi dans le souk je te fais rabais rumdon si tu prends dogecoin ethereum mrs je te fais 45 goûts c'est comme big c'est sûr que si tu t'attaques aux influenceurs snapchat de montréal qu'entre chaque deux stories t'écris hola si tu veux faire 1000 dollars en 24h no risk no crime ces gars-là tu leur fais pas confiance est-ce que là je veux pas mettre du doute sur la crypto-monnaie il y a cresciment d'argent à faire mais il faut que tu saches qu'est-ce que tu fais pam c'est pour ça que moi je fais rien que ça elle don't know la seule compagnie que tu peux investir dedans est juste ici la seule que tu peux que je te conseille pis que la valeur c'est steady going up steady calling my phone j'ai envie j'ai envie de faire ok si si il y a cette vidéo à 3000 likes je fais un remix de calling my phone de little tj mais de vous qui se font crosser yeah man faites attention à ce que vous investissez votre argent j'espère que j'ai dit le plus possible là dessus qu'est-ce que j'ai pas dit dans le fond ça a monté haut quelqu'un l'a vendu les gens qui ont fondé la compagnie disent que c'est pas eux qui l'ont vendu les gens qui ont promote disent que c'est eux qui l'ont vendu se chicanent font des vidéos pour s'exposer compagnie dit qu'elle a rien fait de mal les influenceurs reçoivent des menaces tout le monde reçoit des menaces police impliquée à ce qui paraît il y a des W il a dit ok puis je l'appelle W son nom c'est Walid ok Walid il a dit qu'il a reçu des snaps du monde avec des guns qu'il cherchait comme on souhaite la violence à personne même si t'as perdu du cash c'est parce que t'es fucking calf dog on va aller on va aller on va aller jump l'influenceur snapchat qui m'a dit de mettre mon argent là c'est lui qu'il faut que je jump hein the fuck bro c'est juste fuck top puis surtout que sur snapchat c'est un esti d'affaires de story qui disparaît fait que documenter tout ça c'est de l'esti de misère merci à tout le monde qui m'a envoyé de l'information là dessus genre je recevais au compte good puis là comme plus du monde m'en parlait plus je sais comme ah c'est quoi ça tu sais souvent le monde il m'écrive pour ah ouais parle de ça ah ouais j'aimerais ça que tu parles de ça ah ouais puis c'est comme plein de sujets comme que j'ai vraiment rien à dire dessus puis là comme ça ça rentrait ça rentrait ça rentrait puis ça n'a jamais arrêté puis il m'a amené si je recevais juste des messages là dessus genre fait que ça y est j'espère que j'ai bien résumé ça si je l'ai mal résumé yo laissez de l'information dans les comments puis il va peut-être avoir un follow up avec le remix à l'île tj steady calling my phone j'ai mis 10 000 là dedans je me sens tout seul maintenant j'ai la meilleure podcast au Québec il y a un épisode qui sort demain fait que double upload puis il y a un patreon puis c'est ça fais les dozes fais les buy fais attention à ton argent reste à l'école gang gang hey salut tout le monde vous pensiez que la vidéo est finie mais non ce n'est pas fini j'ai eu la chance de parler avec le fondateur de la compagnie MRS exchange le CEO il a pu donner sa version des faits cette histoire est vraiment incroyablement complexe il y a beaucoup de gens qui ont perdu beaucoup d'argent là lui est accusé par les gens qui promotent le coin les gens qui promotent le coin l'accusent lui en réalité il m'a dit dans l'entrevue qu'il y avait une enquête policière en lieu fait que c'est ça qu'on va savoir mais ouais j'ai juste pris sa version des faits faites qu'est-ce que vous voulez de sa version des faits moi en tant que tel ça ne m'a pas convaincu de rien je sais juste que c'est une estie de shit mal organisée c'est juste ça que je sais écoutez ça puis faites votre jugement ok hey passez une belle journée c'est quand même long mais vous avez extra content genre we're going to the source ok c'est ça c'est ça dat c'est de mère de la Valway il dégoût dans le sein t'inquiète il y a un côté de moi qui est porté à croire que c'est un scam tu comprends pourquoi j'imagine je le comprends mais c'est vraiment désolant ce qui s'est passé honnêtement puis tu sais en ce moment il y a une situation où est-ce que t'as une grosse communauté à Montréal qui a avec des influenceurs qui ont des grosses communautés qui ont quand ils font un message ils touchent des dizaines de milliers de personnes puis t'as moi après qu'il y a pas de tu sais c'est dur de faire entendre ma voix en ce moment dans tout ce bruit-là on va clarifier les enfants ça va être productif on va commencer du début c'est quand que tu launches le coin le coin il a été launché le 27 mars le 27 février tu veux dire le 27 février excuse-moi oui ok parfait le 27 février puis je veux juste comprendre comment vous avez vu quelqu'un prendre une position sur votre coin de genre 2 millions de coins je sais pas le chiffre exact eux lient avant que ça launch puis ça a pas sonné une cloche chez vous genre puis vous avez poursuivi le launch pareil c'est ça ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a eu plusieurs de mauvaises informations qui ont été données puis tu sais ce qui est important de comprendre c'est que quand le token nous avant qu'on a créé le token je sais pas si t'as lu notre white paper j'ai lu votre dans le fond moi j'ai vu c'est les deux vidéos de genre 30 minutes de votre convo sur YouTube non mais t'as pas vu le white paper dans le fond non j'ai pas vu le white paper dans le fond on a un documentaire que tout le monde doit lire avant d'acheter notre token puis explique pourquoi le token a été créé c'est quoi son utilité c'est quoi les conditions à l'intérieur c'est quoi la répartition des tokens c'est une chose que 90% des gens qui ont fait l'achat de tokens n'ont même pas pris le temps de lire notre white paper avant c'est la première chose qu'il faut que tu lises quand tu fais l'achat d'une crypto-monnaie mais vous saviez à qui vous adverdicez tu sais tu fais une campagne de promotion tu sais que tu vas pas aller vendre ça aux 5 à 7 du HEC où est-ce que le monde a un understanding de c'est quoi avoir une position sur quelque chose puis de comment gérer un portefeuille vous saviez à qui vous promotiez cette monnaie non ? tu sais je suis pas là pour dire qu'on est pas parfait je suis là pour prendre les blames qu'on a puis je les assume c'est ça l'erreur que nous on a eue en réalité ça a été de pas regarder c'est pas moi qui s'occupait de la promotion puis d'aller rechercher les pages j'ai vu un petit peu ton background tu dois connaître le principe d'aller chercher des influenceurs que ce soit des restaurants ou n'importe qui qui veut faire du marketing mais quand tu dis c'est pas moi vous êtes combien qui travaille dans cette compagnie ? on est plusieurs mais dans le fond Bastien Franker c'est lui qui s'occupe du développement c'est lui qui a approché plusieurs pages dans le fond nous ce qu'on regardait comme critère c'est dans le fond les entreprises ou les pages d'Internet qui sont reliées à la crypto-monnaie on voulait encourager local donc on regardait dans la province de Québec dans le secteur de Montréal bon c'est qui les pages c'est qui les gens qui ont d'intérêt pour la crypto-monnaie qui sont déjà là-dedans puis une des pages d'un fois qu'on avait approchée c'était Crypto Paradise on a fait affaire avec plusieurs promoteurs à part ça il n'y a pas juste eu Crypto Paradise puis nous ce qu'on voulait c'était une exposition par rapport à sur les réseaux sociaux on voulait qu'ils parlent de notre compagnie on voulait qu'ils parlent de notre application parce que l'application elle sort en juin elle n'est même pas encore sortie puis c'est là où est-ce que lui a fait de la promotion dans un groupe privé qui est payant où est-ce que les gens payent 150$ par mois ou 400$ pour un membership à la vie je pense pour avoir des conseils de placement de lui c'est là où est-ce que lui c'est là que ça a dérapé un peu puis ça c'est une erreur que nous on a eue tu sais moi j'ai pas supervisé ces opérations-là j'aurais dû regarder de plus près les opérations qu'est-ce qui se passait comment ils faisaient leur talk puis le soir même dans le fond une fois que nous on a fait de la paiement qu'il demandait là il lui a dit qu'il y a un Alice 2.0 il appelait Alice 2.0 notre token ok puis c'est quoi Alice pour les gens qui écoutent qui sont pas du tout au courant ok c'est ça ben Alice dans le fond c'est un token je pense qu'il avait promu dans le passé qui avait des rendements de qui avait eu des rendements de je pense de plusieurs milliers de pourcents là rapidement fait que les gens avaient eu des grosses attentes envers ce token là ok c'est Crypto Paradise qui avait dit ça Alice 2.0 c'est ça puis là ça l'a pris peut-être un 24h 48h avant que ça rentre à mes oreilles puis moi dès que j'en ai pris connaissance je suis rentré rencontré avec lui il a tout de suite corrigé puis retracé le tir mais il était déjà trop tard quand t'as une communauté comme ça de plusieurs milliers de personnes t'as beau effacer tes messages après puis essayer de corriger le tir mais 24h sur le web c'est déjà trop là moi c'est juste l'affaire que moi je comprends la partie promouvoir ton token ça c'est correct je m'en calisse c'est toi en tant qu'owner du shit là la claim c'est qu'il y a un bot qui a acheté 99A genre le portefeuille 99A a acheté ça c'est le portefeuille qu'au début j'étais accusé que dans le fond moi mais c'est ça l'affaire c'est que pour avoir pris une position comme ça sur votre coin vraiment low de un ok c'est un bot mais vous est-ce que vous le remarquez quand ça se passe vous checkez pas le blockchain vous checkez pas qui en a acheté oui on le regarde puis pour répondre à ta question je veux dire nous de la manière qu'on l'a fait c'est qu'au niveau légal on n'a pas fait de pré-ventes on supervisait les opérations on l'a fait fair play c'est un fair lunch qu'on a fait ce qui veut dire qu'on a divulgué on a déployé notre token sur Uniswap on a mis 100% de la liquidité initiale sur Uniswap qui est une plateforme qui est décentralisée on n'a aucun contrôle par rapport au prix du marché puis après ça la compagnie a acheté comme n'importe qui on a acheté 20% de supply de nos propres poches puis ce portefeuille-là on l'a fait barrer pendant deux ans sur Team.finance qui est vérifiable publiquement mais l'autre après le premier achat en réalité c'est nous le premier achat le deuxième achat qu'il y a eu c'était cette botte-là ça l'a pris peut-être une couple d'heures avant qu'on rende un contact il a acheté ça avant le lunch justement c'est genre fin février nous on a fait le lunch public puis ça a été le premier acheteur quand on a fait le lunch public moi je veux dire la campagne de marketing on va diviser il y a le lunch puis la campagne de marketing c'était le 17 puis eux comment ils ont fait le marketing c'est comme si c'était un lunch tu comprends? ben c'est là tu vois c'est là que c'est problématique parce qu'ils disaient tu sais nous au bureau on a reçu tellement de messages de gens qui disaient est-ce qu'il y a votre aucune lance le 17 puis nous on adressait les rumeurs on disait non nous on n'a rien à l'agenda pour le 17 ouais mais ce que l'affaire c'est que c'est que je comprends que je veux pas admettre la mauvaise foi je te dis juste que quand tu fais une campagne surtout sur des affaires de même moi j'en ai déjà fait j'avais une campagne d'influenceurs dans ma vie c'est assez clair le contrat qu'est-ce qu'il faut que tu dises qu'est-ce qu'il faut pas que tu dises on l'a dit ça désolé de t'interrompre on l'a adressé est-ce que c'est écrit? ouais pourquoi ne pas dire comment? est-ce que c'est écrit genre? est-ce que vous avez signé un contrat? c'est une entente qui a été écrite puis il y avait des mots qu'on disait à l'époque qui disent on ne voulait pas que tu laisses sous-entendre on ne voulait pas que tu incites à l'achat du MRS mais là lui ce qu'il a fait c'est qu'il a été il a été sur un groupe que nous on n'avait pas accès qui est un groupe privé où les gens payent pour des memberships pour avoir des idées de placement et lui il a fait ça à sa manière puis dès que c'est venu à mes arrêts je suis rentré en contact avec lui puis je leur ai demandé d'enlever tout ce qu'il avait mis ils l'ont fait mais tu sais 24h, 48h l'information qui est donnée à plusieurs milliers de personnes c'était trop tard lui il a bien beau essayer après ça à mettre des disclaimers puis à corriger ce qu'il avait fait comme erreur il était trop tard mais ça il nous l'a caché dans le groupe privé tu comprends? je comprends c'est là où moi j'ai trouvé ça vraiment ordinaire puis là il y avait trop d'entente envers le 17 puis moi ça faisait des semaines que je disais aux gens dans notre communauté le groupe officiel de la compagnie que moi puis au nom de la compagnie on le disait la montée est trop haute par rapport à ce que nous on est en train de faire avec l'accompagnement il y a trop de hype il faut faire attention il ne faut pas acheter sur un hype comme ça faites vos recherches avant le token n'est pas destiné à des fins d'investissement spéculatifs on a eu des rumeurs comme quoi il y aurait une grosse annonce le 17 on tient à débunk les rumeurs moi j'ai vu les stories genre on va annoncer c'est quoi le 17 on va vous dire c'est quoi le 17 comme si c'était quoi la valeur du coin avant le 17 c'était comme 4$ il y avait monté c'est ça je tiens à rectifier quelque chose nous de notre côté il n'y a jamais eu rien du 17 ça a tout le temps été du côté des promoteurs qui disaient ça on n'a jamais dit de faire une promotion de 17 c'est eux qu'ils voulaient faire un hype en disant à tout le monde qu'il y a le 17 c'est de quoi qu'il allait être annoncé le 17 le 17 puis moi de mon côté moi je l'ai adressé plusieurs fois il n'y a rien dans notre agenda nous autres le 17 on n'a rien annoncé le 17 il y a une erreur qui a été faite au niveau de la promotion nous notre erreur ça a été quoi ça aurait été de faire confiance à ces gens-là j'ai pas supervisé les opérations de la manière qui ont fait leur marketing c'est une très grosse erreur c'est une erreur fondamentale c'est pour ça que le projet j'assume les torts là-dessus j'assume les torts là-dessus je suis capable de reconnaître mes torts là où est-ce que c'est un problème par exemple c'est quand on fait des accusations graves comme quoi que moi je me serais payé avec le token tu sais les gens en ce moment il y a plein de photos de moi qui circulent sur les réseaux sociaux qui disent que j'ai un lifestyle que je me paye des choses je veux dire il y a une photo qui circule de toi que tu as été impliqué dans un shit pyramidal un commerce pyramidal à base je te donnais des conférences pour cette entreprise-là par rapport à la crypto-monnaie parce que ça fait un longtemps que j'ai un background dans la crypto-monnaie je peux revenir à un scam je veux dire c'est une compagnie qui m'a engagé pour je donnais de la promotion je donnais des conférences par rapport à la crypto-monnaie oui j'étais conférencier pour cette entreprise-là de manière autonome ils m'ont engagé de manière autonome tu sais c'est tellement les rumeurs en ce moment il y a tellement d'informations qui est donnée que c'est dur de tirer la vérité de ça mais c'est parce que moi je trouve juste même en tant que quelqu'un mettons mon token je vois quelqu'un prend une position même je sais que c'est risqué même pour moi qui m'appartient pourquoi ça n'a pas levé le 99A pourquoi ça ne vous a pas le 99A c'est que personne-là est rentré en contact avec moi puis le deal qu'on avait fait avec cette personne-là c'est qu'elle avait acheté au début puis qu'elle avait beaucoup de tokens moi j'avais affaire avec cette personne-là puis on s'était entendus ok mais pourquoi tu dis au début que tu ne savais pas c'était qui puis que c'était un bot comment pourquoi il y a des vidéos que toi qui parles dans le group chat je ne connais pas personnellement on s'est parlé sur Telegram la personne qui a fait l'achat il m'a dit oui qu'il y avait un bot qui a fait l'achat parfait puis quand lui il voulait vendre moi j'y avais proposé pour le meilleur intérêt de la communauté que quand tu fais des ventes on va les faire OTC c'est-à-dire qu'au lieu que tu vendes sur une soie pour ne pas affecter le prix bien nous on va tu as juste à nous dire combien tu veux vendre nous on va te les racheter à l'interne pour ne pas qu'il y ait de descente de prix pour pas que ça que ça dérange la communauté que ça impacte la communauté négativement mais là l'affaire c'est que tu sais arrêtez tout le monde accuse cette adresse-là d'avoir vendu je veux dire oui il n'a pas respecté l'entente qu'on avait en faisant une tente sur une soie mais je veux dire c'est pas lui qui a fait la grosse chute de cette soirée-là il y a eu plusieurs adresses qui ont vendu des gros montants cette soirée-là qui a fait une descente d'à peu près 20-25% puis après ça tu sais les gens ils me pointent tous du doigt par rapport à la descente mais tout le monde a participé à cette descente-là en faisant un panic sale quand tu fais un achat même si notre token n'était pas destiné à un investissement spéculatif mais quand tu fais un achat faut pas que tu penses faire des rendements de coût en une heure deux heures t'es là puis t'attends mais là l'erreur qui s'est passée c'est que tous les gens qui venaient d'acheter ce soir même-là les 2000 personnes bien les gens au lieu de garder leurs tokens-là ils ont tous commencé à revendre par panic combien d'argent combien d'argent mais je veux dire combien d'argent à acheter mettons à un moment donné 30 millions 30 millions market cap ça veut dire il y a eu autant d'argent dans le coin à un moment donné il y a eu un market cap de 30 millions puis la soirée qu'il y a eu une vente rapide on était rendu à 50 millions de market cap wow mais c'est pour ça que c'est fucked up que ce soit juste sur des ententes verbales puis des contrats avec des influenceurs boboches qui vont dire qu'est-ce qu'ils veulent c'est tellement beaucoup d'argent notre erreur je suis honnête mon erreur oui j'ai aucun aspect il faut comprendre si moi ma job je regarde moi je supervise puis je fais les transactions quotidiennes de l'exchange c'est ça mon travail après ça je fais affaire avec d'autres personnes pour qu'eux s'occupent du développement puis qu'ils touchent à d'autres choses comme on a quelqu'un pour le marketing on a quelqu'un pour le développement on a un graphiste moi je m'occupe des opérations de l'exchange à la fin de la journée c'est toi qui est CEO dans ta bio c'est exactement ça que je te dis mon erreur à moi ça n'a pas été d'avoir supervisé ces opérations je comprends mais est-ce que je me suis payé avec le token non non puis là après l'escale ouais ben tu le dis ça va être moi j'ai aucune autorité je peux pas valider si c'est vrai ou pas genre ton statement c'est que t'as pas pris d'argent fait que c'est ça qui est ça tu dis mais après ça escalade qu'est-ce qui s'est passé pour que ton adresse puis la police je veux juste avoir tu break down un peu cette situation après ça s'est passé comment le soir quand ça allait commencer à descendre moi j'ai essayé de rentrer en contact avec les influenceurs ils ne répondaient pas de ce que j'ai compris après j'ai parlé avec Kevin de la page Crypto Paradise puis il m'a dit que le soir même il était parti avec sa famille puis ils sont partis parce qu'ils avaient peur pour leur sécurité fait qu'ils ont comme l'expression ghosté un peu ils sont partis de leur côté ils avaient peur bon moi le soir même je me suis dit bon ben tu sais la descente on venait on venait j'ai jeté le prix il était rendu aux entours il est passé de 5 et quelque chose à environ 3 dollars puis là il avait descendu à 2,80 à peu près fait que j'ai été me coucher là-dessus je me suis dit bon ben je veux dire que le prix a descendu c'est plate c'est pas c'est pas le fun mais c'est pas la fin du monde fait que là j'ai été me coucher le lendemain je me suis réveillé le prix était rendu en bas d'un dollar j'avais au-dessus de 1000 messages de haine sur les réseaux sociaux puis là je me suis dit bon ben qu'est-ce qui se passe puis là je voyais qu'il y avait du monde qui était chez nous en avant dans mon driveway mon adresse avant je reçois des menaces de mort je me suis assis avec les policiers on a regardé les menaces que je recevais puis dans les menaces qui sont de type explicite je n'ai reçu au-dessus 200 là j'ai dit bon ben je crains oui pour ma sécurité il y avait des gens qui étaient dans mon driveway j'ai dû être relocalisé par la police puis même pendant que je suis en train de me faire relocaliser il y a des gens qui prenaient les voitures de police en photo c'est assez spécial comme phénomène est-ce que tu comprends un peu la rage du monde parce que dans un des clips que j'ai vu si tu dis à l'influenceur W c'est pas de ta faute si le monde a pris des positions sur de l'argent qu'ils ne pouvaient pas repayer ou qu'ils n'étaient pas prêts à perdre est-ce que tu reconnais que ce launch-là n'était pas prêt ou que c'était risqué genre je ne comprends pas comment ça a pu se rendre là genre clairement moi je n'arrivais pas je ne comprends pas non plus puis c'est ça c'est quelque chose que je trouve qui est plate c'est qu'en ce moment la grosse haine qu'est-ce qui s'est passé c'est que moi les promoteurs nous on les a payés les promoteurs j'avais une discussion avec eux en premier sur tous les messages que je recevais je me suis dit moi je veux savoir c'est quoi qui est arrivé c'est quoi la situation je suis rentré en contact avec les promoteurs là eux de leur côté au lieu de juste répondre aux messages que je donnais puis qu'on a une conversation ensemble en privé puis qu'on sache c'est quoi la vraie situation avant qu'on continue plus loin bien tout ce qu'ils faisaient c'est déformer l'histoire prendre des screenshots de ce que j'ai envoyé puis les changer à leur faveur puis tu sais la seule chose que je vois c'est mettons comme un des influenceurs que nous on n'a pas payé directement à Doubleview en passant nous on a payé vous avez donné 30 000 AMRS à Doubleview non? c'est ça attends nous on a payé la page Crypto Paradise qui nous a demandé un paiement puis après ça la page Crypto Paradise il a dit écoute j'aurais un partenariat avec d'autres influenceurs ailleurs qui pourraient avoir des gros rendements sur les réseaux sociaux comme Instagram fait que moi je demanderais tel montant tel montant c'est là où est-ce la photo aussi qui est controversée de mon partenaire Bastien qui dit ok tu veux dans le fond 50 000 50 000 qui explique les montants qu'il demande puis là eux ils font juste prendre une capture d'écran de ça puis ils disent voyez c'est ça le paiement ben oui en réalité on voulait juste savoir c'était quoi que tu voulais mon partenaire réconfirmait avec la demande de la page Crypto Paradise puis après ça on a envoyé le paiement puis lui il a réparti ça puis un des promoteurs qu'il a payé c'était Doubleview c'est lui qui t'a accusé c'est lui qui t'a accusé sur internet c'est lui qui m'accuse puis au début ce qu'il a dit c'est qu'il a fait une vidéo où est-ce que là il a tourné les gens contre moi en disant j'ai des preuves comme quoi que l'adresse 99A est Antoine puis que lui il a vendu ben je vais dire tu m'as même pas appelé puis après ça j'ai pris du temps pour j'ai une discussion qui est enregistrée que je prends le temps de lui montrer le wallet c'est ça qui est beau avec la blockchain c'est public c'est véritable on regarde les transactions qui sort sur ce wallet j'ai établi on est capable de prouver que le wallet n'est pas à moi je prends le temps avec mon partenaire on fait une longue vidéo il regarde il dit je crois pas à ça j'ai renvoie plus de documentation il prend le temps de dire il me dit il faut que tu comprennes Antoine que toi peut-être que tu connais de la crypto-monnaie mais moi je connais la rue la rue c'est chaud puis il dit tu penses que moi la réaction va être comment si je dis aux gens ben finalement c'est pas ça qui est arrivé il y a un bot qui a acheté au début puis finalement il a décidé de vendre un montant les gens vont pas vont pas vouloir prendre ça il faut qu'il y ait quelqu'un il dit aux gens dans l'audio il dit clairement qu'il a peur de rechanger sa discussion parce que là il a peur de la réaction de sa communauté mais faut pas que tu déformes des histoires puis que tu mettes le doigt sur moi pour que ta communauté le passe plus facilement l'erreur ça a été quoi c'est qu'eux ils ont fait des fausses attentes envers leur communauté ils ont fait des fausses attentes ils ont joué avec les mots les gens qui ont mis autant d'argent c'est parce qu'ils s'attendent à faire beaucoup de ramages je pense que c'est vraiment un fuck up généralisé ce lunch c'est vraiment boboche puis moi en tant que tel oui on a manqué de professionnalistes je veux dire faut me donner une chance moi je sais c'est des chances mais c'est des millions de dollars fait que c'est fuck top en même temps tu comprends il y a des histoires fuck top on peut pas vérifier si c'est valide ou pas si le monde exagère mais mettre ses prêts bourses ou mettre des paiements ou ton loyer là dessus whatever c'est complètement absurde mais ça fait partie de la réalité de la crypto monnaie puis je pense qu'un affaire comme ça toi qui veux oeuvrer là-dedans qui veux partir une plateforme là-dedans ça aide pas à légitimiser ça en tant que plateforme financière ben justement penses-tu que sérieusement moi qui est CEO de cette compagnie là que le nom de l'entreprise est relié à mon nom de famille que je veux dire que je suis public que je suis jamais que moi je travaille pour passer la réputation je pense que c'était dans mon intérêt de faire une situation comme ça il n'y a aucun montant qui justifierait que je serais mal intervené pour m'enrichir vous êtes juste tout fait de croiser par quelqu'un mais c'est parce que c'est ça qu'on m'a dit moi qu'on ne me l'a jamais envoyé mais qu'il y avait une preuve que quand tu avais payé les influenceurs justement ou quand vous aviez payé Crypto Paradise que l'adresse était la même que 99A ça c'est faux non ça c'est faux l'adresse de paiement c'est pas 99A il y a eu deux adresses de paiement dans le fond pour le arrêter c'est ça c'est deux adresses pour le paiement il y a eu un paiement de 50 000 MRS qu'on a fait au début parce que c'est ça qu'il avait demandé 50 000 MRS qui était l'équivalent de 5 000 $ US pour la promotion quand le token devait être lancé puis après ça quand il nous a demandé un autre paiement on trouvait que ça commençait à être élevé pareil parce que là il demandait beaucoup d'argent ce qu'on a fait c'est qu'on a approché de la communauté on a regardé c'était qui les Whales qui avaient acheté des gros montants de MRS au début sur le télégramme officiel on a demandé on est rentré en contact avec un des Whales qui a demandé écoute t'aimerais-tu ça contribuer au marketing de la compagnie faire un paiement de 50 000 MRS puis il a dit oui puis lui a envoyé le paiement son Whales est quand même assez important c'est lui qui vous a financé c'est lui qui a vendu tôt c'est lui le premier c'est qui c'est la personne qui a commencé un petit peu le mouvement de la vente c'est l'adresse 99A qui a fait une vente je pense de 100 000 MRS qui était à ce moment-là ça équivalait c'était à 6$ ça fait que c'est 600 000 $ c'était pas encore à 6$ mais c'était environ 500 000 $ ouais what the fuck ok continue puis c'est ça l'affaire moi les promoteurs je leur avais pas parlé encore je leur recevais tellement de DM pendant le premier 24-40 heures j'ai perdu contrôle de mon cellulaire tellement je recevais des appels des DM j'ai jamais reçu autant de notifications que ça tu sais mon background je suis pas quelqu'un qui a eu de la grosse attention comme ça j'avais 300 clés avec mon exchange je trouvais que ça allait déjà bien mais j'avais pas autant d'attention que ça puis j'ai appelé ma compagnie de téléphoner pour qu'ils empêchent les appels qui sont pas dans mes contacts qui les appels masqués c'était assez intense puis là une fois que je me suis assis avec les gars j'ai commencé à parler avec eux puis là j'ai vu que tout s'avançait à rien chaque fois j'essayais de parler avec eux ils prenaient des screenshots puis ils mettaient à leur communauté puis ils dégradaient puis là je me suis dit il y a de quoi qu'ils commencent à tourner pas rond j'ai pris la peine d'appeler Kevin de la page Crypto Paradise on s'est parlé au téléphone puis là j'ai enregistré l'appel que j'avais avec lui puis sur les appels enregistrés dans le fond il me dit je comprends pas les gens pourquoi ils nous accusent à tâche je dis moi j'ai pas vendu t'as pas vendu il me dit ouais Antoine c'est ça l'affaire il dit c'est que moi j'ai take profit un petit peu je suis ok là je finis l'appel avec lui je m'envoie l'adresse où est-ce qu'il nous avait l'adresse qu'il nous avait envoyé pour que nous on fasse le paiement pour la promotion on a vu que cette soirée-là il s'est retiré pour 400 000 $ US de profit fait que t'as participé il y a participé à la descente aussi fait que là on a déjà deux personnes qui ont fait au-dessus de 400 000 $ fait qu'il dit j'ai assez il dit c'est ça j'ai take profit un petit peu puis il me dit il dit j'ai essayé de racheter par la suite mais il n'est pas racheté puis après-ci quand j'ai écrit en privé je dis écoute pour peut-être sauver la situation ce qui serait bon que toi tu fasses c'est que le 400 000 $ de US que t'as fait de profit pourquoi tu le remets pas en achat du token puis que tu barres ton wallet comme nous on fait pour minimum 6 mois un an comme ça tu montres que t'es de bonne foi il l'a jamais fait moi j'ai appelé la police j'ai appelé les investigateurs moi j'ai un dossier qui est ouvert en ce moment je suis prêt à donner toute l'électronique qu'ils ont besoin à chaque fois qu'ils me demandent mes appareils électroniques que je leur fournis pour qu'eux puissent monter leur dossier lui de son côté il a jamais appelé la police il est parti de son côté puis il est parti avec sa famille se cacher au final c'est qui qui a quelque chose à se reprocher puis c'est juste dur pour moi en ce moment parce que ma voix n'est pas assez haute face à ces groupes-là qui sont des influenceurs sur les réseaux sociaux qui s'adressent quand ils passent un message devant 10-15 000 personnes je te jure il y a beaucoup de gens qui vont voir cette vidéo c'est correct ça c'est réglé c'est pour ça que je participe à cette entrevue-là en ce moment moi comment je fonctionne c'est que je réponds en ce moment aux gens un par un c'est dur pour moi puis j'essaie juste en ce moment de redorer un petit peu mon épaule mais c'est dead un peu pour ça il faut que tu laisses le temps passer peu importe le nombre de messages que tu vas répondre non parce que nous au contraire c'est ça je l'ai mentionné hier puis j'ai fait un trois heures de assimilating puis je répondais aux questions de tout le monde dans la communauté malgré tout cet incident-là la meilleure chose que moi je peux faire c'est de continuer d'opérer de continuer mes opérations pour que la compagnie elle remonte comment est-ce que je peux faire ça bien là c'est ça nous on a des ententes ensemble qu'on est en train de négocier avec des exchanges pour que notre token soit licité on a des licences qu'on est en train de travailler à avoir il y a un listing sur Twinkdéco qui s'en vient fait que nous on n'arrête pas notre travail parce que c'est la seule chose que je peux faire pour dans le meilleur intérêt de la communauté c'est de faire relever ça fait que moi je travaille non-stop je dois gérer mes opérations quotidiennes de l'exchange qui n'ont pas arrêté en passant je dois continuer les négociations qu'on fait avec les listings et ces choses-là moi je n'arrête pas c'est la seule chose que je peux faire en ce moment mais les gens c'est ça qui je trouve qui est plate justement les gens en ce moment qui sont dans le rouge qui ont acheté des MRS et que le prix a descendu au lieu de juste continuer à être positif et de supporter le projet tout le monde a commencé à me basher mais peut-être pas ta cause c'est pas des diamond hands c'est pas des diamond hands mais ça c'est un autre problème par rapport aux fausses attentes que l'apache crypto-paradès a faite c'est sûr que si tu dis à des jeunes que tu dis à des jeunes que tu veux qu'ils vont faire un Alice 2.0 qu'ils vont faire des rendements le soir même ces gens-là n'ont pas la notion de faire un déjà là même si notre token n'était pas destiné à des investissements spéculatifs ces gens-là ont fait un achat mais même à ça pour qu'ils soient au courant que c'est pas pour du court temps de sur une heure les gens n'ont aucune notion ils embarquent ils n'ont jamais acheté de la crypto-monnaie la première chose qu'ils achètent qui est reliée à la crypto-monnaie c'est notre token puis dès que ça descend un peu ils ne sont pas capables de supporter le stress qu'ils vendent tout même à ça même malgré la vente qui n'est pas correct du promoteur Crypto Paradise qui a vendu même la vente de l'adresse de 99A ces deux ventes-là qui étaient assez majeures même s'ils auraient vendu puis que les autres personnes n'auraient pas vendu le prix se serait maintenu aux alentours de 3-4 dollars ouais mais c'est ça qu'il faut que tu comprennes c'est que je comprends la logique que tu essaies de mettre mais c'est que le monde n'ont pas cet understanding de la crypto puis eux ils sont sceptiques beaucoup là ils ont décidé d'investir je ne sais pas c'est quoi le monde c'est ça que j'ai dit sur l'appel hier qui est enregistré avec Crypto Paradise j'ai dit écoute on a un sérieux problème quand je vois ou j'entends qu'on était rendu avec des rappeurs de Montréal qui font la promotion de notre token j'ai dit des rappeurs que quand j'écoute leur chanson ils prônent la fraude puis ils parlent de gif de scam puis que ces gens-là parlent à leur communauté en leur disant d'acheter notre token comment tu peux prendre des conseils financiers de quelqu'un qui fait d'un rappeur je comprends l'image que les rappeurs projettent mais ce n'est pas nécessairement personnellement qui sont juste à dire je comprends je te comprends mais moi je n'aurais jamais adhéré à ça tu comprends si j'aurais été au courant ou s'il m'aurait demandé si tu es correct si je fais ça je n'aurais jamais adhéré à de la promotion qui est faite de notre compagnie par ce genre de milieu moi je ne suis pas d'un milieu criminalisé et je n'adhère pas à ça ça c'était premièrement une problématique après ça il me dit oui mais je ne les ai pas payés mais oui il me dit il y en a un qui a été payé 6000 puis l'autre 13 000 ok tu viens de me dire que tu as payé l'argent que tu nous avais demandé en réalité pour d'autres pages reliées à la crypto-monnaie tu as été payé tes amis c'est là la problématique en ce moment puis c'est facile de mettre le doigt sur le CEO de la compagnie car moi la seule erreur que je reconnais là-dedans d'avoir faite c'est d'avoir mal géré ma promotion de ne pas avoir supervisé les opérations mais il y a des choses que lui aussi nous a cachées puis d'avoir pris une entente amiable avec un gars de ne pas avoir mis sur papier ou je ne sais pas comment tu peux mettre ça sur crypto pour que le gars qui avait fucking de MRS ne le vende pas on avait écrit la personne qui avait beaucoup d'MRS on avait une entente avec lui c'est juste que je veux dire c'est normal n'importe qui je veux dire légalement je n'ai pas le droit d'empêcher quelqu'un de faire un achat ou une vente tu comprends ça c'est illégal je ne contrôle pas le marché c'est un marché qui est décentralisé puis c'est une notion qui est de base dans le monde de la crypto-monnaie c'est un marché qui est décentralisé les gens achètent puis vendent comme ils le veulent la personne même si moi j'avais une entente avec lui à l'interne que j'y rachète lui a décidé de le faire autrement parce qu'il voulait son argent sur une swap c'est hors de mon contrôle tu le comprends puis n'importe qui les gens sont fâchés après cette adresse-là n'importe qui qui aurait acheté le token à 3 sous 2 sous puis que le token monte à 5$ pour le bien de la communauté je ne vais pas vendre désolé l'expression mais mon cul les gens ils auraient été les premiers à ne pas soucier des impacts de ma compagnie ils auraient juste pensé à leur gain personnel puis ils auraient vendu je comprends la logique est-ce que tu le voyais comme un facteur de risque going into this que ce gars-là avait non je ne le voyais pas comme un facteur de risque cette personne-là parce que justement lui la vente qu'il a faite elle a faite une descente qui n'était pas si pire que ça dans le monde de la crypto-monnaie ce n'est pas si pire que ça le problème c'est justement les 2-3 autres portefeuilles mettons comme la page de Crypto Paradise que lui son wallet a fait une vente de 400 000 US mais là on est rendu à 1 million US juste sur 2 personnes puis là tu as 3 autres personnes qui font une vente puis là tu as tout le monde qui se dit qu'est-ce qui se passe là on a un retracement qui est quand même assez sévère puis là tu as tous les gens qui viennent d'acheter qui vendent puis là on fait 3 000 2 000 personnes qui vendent d'un coup tout le monde a participé à cette descente-là sauf nous la compagnie puis on est les premiers que tout le monde pointe du doigt mais ce que je trouve plate là-dedans c'est qu'il y en a beaucoup qui se disent qui ont perdu de l'argent mais chaque fois qu'il y a quelqu'un qui perd de l'argent c'est parce que quelqu'un d'autre a pris des profits de l'autre côté c'est Jean Lanceman il parle pas mais il y en a plusieurs qui ont fait des profits de la soirée ben oui même les influenceurs qui charlent Double U il dit qu'il a vendu son 30 000 à 78 sous si il l'a eu à 6 il a fait 23 000$ ben justement il y a un enregistrement autour de Double U qui dit que lui il a fait une vente sauf moi la compagnie on n'a jamais je me suis jamais c'est plus nuancé à dire qu'un scam je trouve ça stupide moi honnêtement de l'extérieur toute cette situation je trouve ça absurde mais je comprends comment c'est pas unidimensionnellement un scam mais c'est fuck top oui la situation est dérangeante ça fait vraiment peur quand tu réalises l'impact que ça a pris moi je peux te garantir deux choses par exemple jamais je me serais attendu à ce que ça a un impact aussi fort que ça puis jamais j'aurais fait ce partenariat si j'aurais comment ça aurait fini j'ai tout le temps été de bonne intention on avait 300 clients ça c'est une autre affaire que j'ai faite dans ma vidéo puis je suis beaucoup critiqué par rapport à la vidéo justificative que j'ai essayé de faire mais les gens il faut qu'ils comprennent c'est que moi on est là le matin la situation vient d'arriver peur qu'on trouve de mon téléphone les gens disent ça n'arrête pas de couper oui c'est parce que j'ai essayé de filmer puis ça l'a interrompé parce que je recevais trop d'attels puis oui j'étais émotif parce que l'incident venait d'arriver j'essayais de rassurer la communauté je veux dire n'importe qui qui aurait été venu dans ma position je suis pas bien sûr que tu sais j'assume la responsabilité qui vient avec le titre le poste que j'ai puis je l'apprends mais de me pointer du doigt puis de dire que moi je me suis pris de l'argent jamais j'aurais fait ça pour les gens qui me connaissent ils savent que je suis pas quelqu'un qui n'importe quel montant je me serais jamais payé moi ce que je voulais c'était créer un écosystème avec l'application qui s'en vient puis ma communauté c'était pour le bien de ma communauté que j'avais fait ça il y a des gens qui disent des rumeurs qu'on avait besoin de liquidité qu'on avait besoin de cet argent là je veux dire on a acheté 20% des tokens de la compagnie de notre propre fond puis on les a barrés pendant deux ans puis on a jamais eu besoin de liquidité provenant de profits générés par le token ça a jamais été ça le but c'est écrit dans notre white paper c'est pas moi qui vais prendre le temps il y a des milliers de gens qui vont le faire ils vont te corriger les avocats qui ont monté ce white paper là il a été travaillé on a mis du temps dessus le projet est sérieux c'est à la fois le sérieux du projet le seul non sérieux qu'on ait eu c'est de la manière que l'organisation de la promotion avait été faite puis encore là il y a une information qui nous a été cachée à nous autres l'équipe officielle puis même à ça par rapport à tous les termes qui avaient été utilisés j'ai adressé plusieurs fois les semaines avant puis le jour même les rumeurs pour être sûr que les gens ne fassent pas d'achat si c'était par rapport à cette rumeur là si c'était pas concernant l'écosystème de l'application qui s'en est je t'aurais dit faites pas d'achat concernant des rumeurs c'est pas vrai je vous confirme la compagnie nous autres on n'a rien de planifié de notre côté ça me fâche la situation en ce moment parce que je vois beaucoup de vidéos de scams il y a un youtuber qui a fait une vidéo hier de scams je lui propose d'entendre ma version des faits il prend même pas le temps de prendre ma version des faits il met une autre story qui me pointe du doigt qui m'appelle le scammer il faut slow down un peu puis si tu veux parce qu'il faut que tu comprennes dans quel milieu les gens ont cette vision par rapport à ça en ce moment tu vois c'est une autre raison pourquoi j'avais fondé mon entreprise parce que je voulais reblancher un petit peu redorer l'idéologie que les gens ont au Québec par rapport au monde de la crypto-monnaie puis je me suis dit je vais prouver aux gens je vais rentrer dans Québec hier je vais leur prouver qu'il y a des utilités avec la blockchain puis on le voit aujourd'hui il y a un projet au Québec il y a de l'identité québécoise qui va être digitalisée on a la blockchain qui commence à être en adoption de masse je me suis dit c'est une bonne opportunité un bon timing puis moi je vais montrer les bienfaits de la blockchain puis justement pour montrer mon identité je vais mettre mon nom de famille sur la compagnie moi ça a tout été une bonne fois je n'ai jamais été mal intentionné si c'est vrai je sais que le monde va le croire puis c'est correct on a 30 minutes merci beaucoup je vais peut-être être en code down je vais être transparent avec toi peut-être mais la majorité de ton message ne va pas être édité du tout merci tu checkeras est-ce que tu as été contacté par les médias traditionnels ou pas encore oui j'ai parlé avec le journal de montréal j'ai parlé avec l'artiste ok parfait puis t'as-tu donné ok parfait il faut que je sorte ça avant eux fait que c'est chill il faut que je me mette là-dessus bonne chance je te souhaite que la vérité sorte moi personnellement je trouve ça absurde mais j'ai pas mis d'argent j'essaie juste de me faire entendre c'est tellement rough en ce moment t'inquiète il faut que j'essaie de tranquilliser c'est rough ouais mais les réseaux sociaux c'est du bruit aussi là il y a beaucoup de gens moi au micro il y a tellement de gens qui ont perdu d'argent je sais pas si c'est vrai mais le monde peut-être ils disent l'argent que c'était quand c'était à 6$ pis ils étaient comme ah j'ai perdu 20 000 ben c'est ça là il faut aussi sortir le faux du vrai cette journée là il y a eu 2000 personnes qui ont acheté j'ai reçu 45 000 messages de haine c'est pas tous des gens qui ont acheté le token non non c'est ça exact ça c'est un chiffre important ok merci beaucoup il n'y a pas de stress passe une belle soirée toi aussi au revoir t'amon tog one tog one toi